Bonjour à tous, je vais vous présenter la session que j'ai intitulée TestFull, testons notre application avant de la développer, qui va s'articuler sur le principe du TDD. Alors le TDD c'est quoi ? C'est le test Driven Development, ou développement piloté par les tests. Alors il y a un autre petit acronyme, c'est le Toyota des Danans, donc s'il y en a qui connaissent, je serais ravi aussi d'en parler, de parler dessus autour d'une bonne bière. Mais du coup, on va quand même parler du TDD, qui a pour principe fondateur, ce que j'appelle l'utilisation prénatale. Alors l'utilisation prénatale, c'est quoi ? C'est l'écriture des tests en premier. Donc le but en fait, c'est que votre appli, vous avez la pensée, mais il n'y aura aucun code écrit tant que le test ne sera pas là. Et quand je dis aucun, c'est vraiment aucun, c'est-à-dire que vos classes n'existent pas, il n'y a rien. L'intérêt en fait, ça va être de pouvoir avoir une testabilité, une qualité et une maintenabilité de votre code très importante. Alors évidemment, ce n'est pas le TDD qui va amener, il y a plein d'autres moyens de développer qui vont amener ça, mais c'est un but très important. Un autre avantage, c'est surtout qu'il y aura des tests. De par mon expérience sans doute malheureuse, les tests, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément, où en fait, on dit, les tests, en fait, c'est une perte de temps. Au final, quand je fais mon code, je compile, j'essaye, ça passe, allez hop, ça passe, validez. Et voilà. Donc en fait, ça nous permet de vraiment avoir des tests et surtout de développer un code. C'est-à-dire que si le code est là, c'est qu'on en a vraiment besoin en fait. Je vais vous montrer après un peu par la suite la démo. Et donc, il répond à ce cycle. Donc on va d'abord créer un test. Ce test, il ne va pas compiler. Ensuite, on va s'arranger pour que ce test compile. On va le faire échouer. On va après, alors on a trois manières de le faire. C'est soit le simuler, soit l'implémenter, soit le trianguler. Pour le faire passer. Et ensuite, on va remaner le code. Donc ça, c'est un cycle classique pour faire ça. Donc pour la démo, en fait, voilà le type de test qu'on peut écrire. Les tests, il faut absolument que ça reste des tests qui sont relativement simples. Donc là, en fait, ça c'est une syntaxe qui est sortie de Visual Studio, puisque je développe en C-sharp. Et en fait, tout ce qui est rouge, c'est tout simplement parce que ça n'existe pas. Ça veut dire, je sais que je vais utiliser une classe qui s'appellera todo. Je sais que je vais utiliser un DTO qui s'appellera todoDTO. Que je vais utiliser une factory. Mais pour l'instant, ce code, il n'y a rien. Si j'essaie de compiler, il ne se passe rien. Il va dire, todo n'existe pas, todoFactory, je ne sais même pas ce que c'est. Name, c'est une propriété, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et donc après, le seul objectif qu'on va avoir, c'est de le faire compiler. Mais du coup, on ne va implémenter que ce qu'il nous faut. Alors là, j'ai fait un truc, je ne l'ai pas modifié. Mais par exemple, ici, ce sera purement private. On ne va pas exposer le set, parce que de toute façon, mon test n'a pas besoin d'un set. Donc comme ça, ça va aussi me permettre que si j'expose quelque chose, c'est que forcément, j'en ai besoin dans mes tests. Si je n'expose rien, c'est que je n'en ai pas besoin. Donc ça va permettre d'implémenter et de garder un principe d'encapsulation aussi assez fort et de coder relativement proprement. Une fois que le test y compile, on va le faire échouer. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'en fait, ma TodoFactory, je ne vais pas l'implémenter. Je vais lui dire, moi, mon test, juste là, je vais lever une exception. Donc quand je vais essayer de tester, mon code, il va me dire, je lève une exception que, en fait, ce n'est pas implémenté. La suite, ça va être de l'implémenter. Alors l'implémentation, il y a trois manières de faire. Il y a la simulation, l'implémentation et la triangulation. Alors la simulation, c'est pourquoi ? C'est pour des tests qui potentiellement peuvent avoir un temps relativement important d'implémentation. Donc par exemple, si je veux retourner un type d'objet qui me demande d'avoir, par exemple, des services ou n'importe quoi, je vais faire un retour, mais bête et méchant. Je vais créer une classe type qui ne fera pas planter l'appli et je la renvoie. Donc je n'implémente pas le code, je mets juste un truc bête et méchant. Je voudrais renvoyer un boulé, je pourrais mettre « retent true ». Si c'est un truc qui est attendu, hop, ça compile. L'implémentation en code réel, ça veut dire qu'en fait, mon test, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de choses à implémenter. Donc je vais pouvoir automatiquement, dès le début, mettre le code que j'ai envie de mettre. Donc par exemple, typiquement, on va le voir avec ma factory. Ma factory, ça va être de transformer un objet en un autre. Ça ne va pas me prendre 15 minutes à faire. Donc du coup, je vais pouvoir les créer tout de suite. Et la triangulation, ça va être le principe de prendre plein d'exemples de ce que je vais pouvoir utiliser pour trouver une solution que je vais pouvoir implémenter. Mais ça, c'est pareil, ça va être quelque chose qu'il faut toujours que je m'arrange pour que ce soit relativement rapide. Le TDD, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide. On y terre très très vite sur les tests, en fait. Il ne faut pas dire, par exemple, je vais faire une batterie, je vais écrire mes 15 tests, ça va me prendre la journée. Il faut absolument qu'un test, ce soir, je le reprendrai après, mais c'est environ 5 minutes. En 5 minutes, il faut qu'on ait écrit le test, les classes qui vont avec, et permettre de compiler et de tester. Donc là, par exemple, typiquement, je vais implémenter mon test. Donc j'ai une to-do, et en gros, je vais prendre mon objet, et je vais juste le renvoyer et l'initialiser. Donc ça, ça permet comme ça que mon test, il n'est pas déconnant. Là, c'est vraiment, je le fais, j'ai fait l'exemple très très simple, mais il faut absolument que votre implémentation de code reste extrêmement simple. William, il vous en reparlera. Les classes, tout ce qui va être les contenus des classes, tout ça, il faut absolument que ce soit très très court, qu'on garde le principe de responsabilité. Il faut qu'on puisse les implémenter très vite. Et si on peut les implémenter très vite, c'est parce que nos implémentations sont très petites. Il faut toujours sortir des grosses batteries. Il vaut mieux avoir plein 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 de tests, parce que comme ça, en fait, vu qu'on fait du refactoring après, il faut absolument que quand on refactore, on soit sûr de vraiment rien casser. Et donc, il vaut mieux avoir plein 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 de petites méthodes pour pouvoir refactorer très très vite et modifier, par exemple, beaucoup beaucoup de codes qu'avoir des espèces de grosses méthodes où quand on va commencer à refactorer, ça pourrait commencer à être difficile. Donc après, le but, ça va être de le passer. Après, quand on va revenir sur notre classe de test, du coup, tout est vert. Tout est vert, c'est parce qu'en fait, il les reconnaît. Donc du coup, j'ai mon test, qui lui, ne passait pas du tout. Ou maintenant, on me dit, moi, je connais ton Tattoo Do Factory, je connais Tattoo Do, je peux faire mon insert, je peux faire tout. Donc après, là, mon code, il va compiler. Alors on me dirait, oui, mais par exemple, si tu as mis un truc où j'attends un bouléen, tu mérites tant de trous, c'est cool, mais moi, en fait, je voudrais qu'il y ait une logique dedans. Alors en fait, la logique, ça va être qu'on va pouvoir implémenter dans la troisième partie. C'est remanier le code. Remanier le code, en fait, c'est quelque chose qui est très important, en fait, dans le TDD, parce que ça va autoriser, vu qu'en fait, on s'arrange toujours pour avoir des petites méthodes très courtes, ça vous permet aussi de faire des grands chamboulements dedans. Il n'y a aucun problème. Ça va être l'occasion, par exemple, de définir des interfaces. Donc de dire, ben voilà, moi, je l'ai fait bête et méchant dans mon code, mais je vois aussi, par exemple, j'utilise plein de fois le même objet dans ma classe. Donc je vais pouvoir essayer de refactorer le code et de mettre une interface en haut qui est instancée dans un constructeur. En fait, c'est en gros le gros bonus du TDD que je vois. C'est de pouvoir avoir un remaniement où on va aller en profondeur pour justement éviter de se répéter. Et ça va être aussi l'occasion d'assurer tout ce qui va être testabilité. Donc justement, par l'implémentation d'interface, par l'implémentation de toute petite méthode, je vais pouvoir remanier plus ou moins facilement mon code. Donc voilà, ça c'est un cycle. Donc après, on réitère tout le temps dessus. Le but, c'est vraiment de rester super simple. Alors, c'est quelque chose qui, mine de rien, est très difficile. Je pense que toutes les personnes qui codent ont le même sentiment. C'est qu'à chaque fois, on nous dit oui, restez simple, restez simple. Et à chaque fois, c'est un peu difficile. On se part toujours dans oui, attends, il faut que je pense à l'architecture et tout ça, il faut que ça marche comme ça. Le TDD, c'est aussi une bonne option pour faire son architecture vraiment petit à petit. Et à partir du moment où on peut remanier énormément de code, on peut vraiment avoir des gros mouvements d'architecture. Alors que quand on commence à d'abord faire une architecture, on se couple. Le problème, on dit, on doit toujours être super découplé. Le problème de tout de suite monter une architecture, c'est que si on rate une marche, ça va être très difficile de remanier complètement. Et pour les timings dont je vous parlais, généralement, c'est créer, implémenter, passer le test. On en a environ cinq minutes. Et en fait, on passe plus de temps à remanier le code. Donc, c'est vraiment le truc très important, c'est que ça va être de remanier son code. Et donc, je n'en parlerai pas, parce que du coup, on ne va pas passer trop sur les tests unitaires, mais à la rescousse, on a les mocs et les stubs pour pouvoir simuler. Donc évidemment, tout ça, ça se fait sur des tests unitaires. Donc, il va nous falloir des choses pour éviter d'avoir des communications, par exemple avec des bases de données, des web services, pour pouvoir rester complètement unitaires. et donc, il faudra évidemment utiliser les mocs et les stubs pour pouvoir faire du TDD. Et donc, ça permet d'avoir une nouvelle mission que moi, j'aime beaucoup. C'est le zéro bug. Parce qu'en fait, du coup, on n'expose rien. Ça veut dire, par contre, on a dû vraiment définir. C'est pour ça que c'est assez difficile à vendre, le TDD. C'est qu'il faut vraiment qu'on définisse clairement comment notre appli tourne. Ce n'est pas faire des trucs un peu petit à petit. Et donc, vraiment, bien avoir une bonne conception et bien préparer. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, et bien, c'est votre écoute. J'ai une petite question, je ne sais pas ce que c'est des stubs, des mocs. Oui. Alors, le stubs, en fait, le mocs, ça va être d'implémenter, par exemple, complètement par rapport à une interface. Le stubs, c'est ni plus ni moins que de donner une méthode et en fait, la méthode, on va lui expliquer qu'est-ce qu'elle va renvoyer. Par exemple, j'utilise une méthode getUser. Et en fait, je vais... C'est donc l'utilisation, ça va être en C-chart, donc on a les mocs et les fakes. Et ça va être de dire, par exemple, ma méthode getUser, elle va toujours renvoyer ce user-là, en fait. Donc, ça permet de pouvoir faire des tests sans avoir les autres méthodes implémentées. Donc, de dire, voilà, moi, il y a tout un tas de méthodes, je n'ai pas spécialement le temps de le faire ou si j'ai envie de vraiment, par exemple, je suis un peu à la bourre, j'ai vraiment envie de tester que du domaine, enfin, du métier, et bien, du coup, je vais juste stub les fonctions qui vont être purement métiers et je vais pouvoir les tester, en fait. Et ça permet aussi, donc, de les faire en setup, en fait. De dire, moi, je vais faire toute ma batterie de tests et que cette boîte de tests, elle passera tout avec ce user-là. Et vu que je le renvare, je pourrais même le réutiliser et donc avoir un test routine dynamique, en fait. Oui ? Est-ce que tu as une notion du temps que ça rajoute, que ça prend sur le projet et le TDD ? Alors, donc, du gain derrière. Alors, donc, moi, j'ai fait du TDD, donc, on m'a donné la principale d'affaires en SOSI et sur les deux projets que j'ai fait, donc, un en faux TDD et un en pas faux TDD. En fait, j'ai gagné avec le TDD. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc, la différence que j'ai fait, c'est qu'en TDD, j'ai eu deux bugs. Donc, c'était deux incompréhensions. J'ai passé, il y a eu 50 et quelques bugs sur l'appli sur lequel on m'a mis. En fait, le problème, c'est que finalement, on arrive à s'y retrouver assez rapidement, mais c'est quelque chose qui est quand même... Enfin, donc, moi, j'ai été pas mal guidé parce qu'en fait, ce qui est très difficile, c'est vraiment de rester très court et très sain dans les méthodes. Donc, en fait, sur vraiment le temps de vie d'un projet, on peut sembler y perdre, surtout qu'en fait, il faut une vraie phase de conception, en fait. Et le problème, c'est que moi, je suis souvent dans des projets où en fait, je suis un peu le pompier, donc du coup, les phases de conception, hop, la documentation, les specs, le rétrospec. Et ouais, je pense qu'on connaît beaucoup, on connaît beaucoup de ça. Et donc, du coup, on se retrouve très vite coincés. Mais par contre, après, on fait énormément de maintenance. Et le gros problème, c'est que c'est la maintenance, c'est un business pour les entreprises. Et que donc, leur dire, oui, mais moi, je vais faire une appli, il y aura zéro bug. Ah, non, pas de maintenance, non, pas de maintenance. Bon, non, mais je vais essayer, c'est un peu le problème que je rencontre souvent. Mais c'est très stimulant, en fait. Parce que c'est compliqué. Mais c'est vraiment, quand on est vraiment petit à petit, on a vraiment une ambiance. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'architecture, pour aussi avec. Si on n'arrive pas, on pose l'architecture, je vais avoir un machin qui est énorme dès le départ, et je vais venir petit à petit. C'est que mon architecture, elle va monter petit à petit, et je vais pouvoir greffer énormément dessus, et très vite, en fait. Donc, il va pouvoir permettre d'avoir une application qui est dimensionnée, et pas de sortir les chevaux comme ça, pour au final, faire un truc qui sera tout petit, en fait. Est-ce qu'on en aura un peu le temps pour les dernières questions ? Oui. Une dernière, on va avoir une dernière. Tu dois, tu me disais que tu es obligé de, enfin, je ne sais pas si c'est le DVD, mais tu es obligé de faire des tests simples, rapides. Oui. Donc, du coup, tu ne peux pas faire d'intégration. En fait, là, c'est vraiment du test unitaire. Il n'y a pas de thèse au niveau de l'intégration. Pourquoi est-ce que tu as dit qu'il y a de l'intégration ? Les tests à l'intégration, de toute façon, ce n'est pas spécialement moi qui les ferai, ce n'est pas moi qui les ai faits. Et les tests d'intégration, moi, là, c'est vraiment, on s'occupe vraiment de faire que du test fonctionnel. En plus, en C-Sharp, le truc, c'est que moi, en plus, je n'ai rien au niveau des vues. Donc, mes vues, je suis complètement, je peux, par exemple, moi, mon projet, en fait, on avait fait faire les vues dans un autre pays. Et du coup, moi, je ne touchais rien, en fait. Moi, c'était vraiment du test unitaire, les tests d'intégration, ce n'est pas moi qui m'en occupait. Mais après, on peut tout à fait, parce que par tests d'intégration, je suppose que ce n'est pas un déroulement logique, en fait. Eh bien, ils arrivaient à les faire... À la fin ? Oui, c'est ça. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce qui pêche en TDD, ça ? Alors, ça peut être ce qui pêche. Alors, oui, je ne sais pas non plus s'il y a une réponse, mais après, on avait des aides, surtout au niveau... Parce que du coup, en plus, c'est qu'on fait petit à petit, et que donc, en plus, il faut vraiment manquer des morceaux. Donc, en partie, il y a les mocs qui nous aident pour que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un autre morceau, il puisse le faire. C'est assez compliqué, et par exemple, alors, ça dépend comment font les entreprises, mais généralement, en plus, ils le font en binôme. Donc, c'est quelqu'un qui écrit les tests, et c'est quelqu'un d'autre qui fait l'implémentation. Et en plus, on peut avoir des décalages et tout ça, c'est très stimulant, mais par contre, c'est quelque chose qui peut être relativement difficile à mettre en place.